... Toujours, alors ça c'est toujours, c'est l'Occident qui commande. Vous avez construit vos pays là, les immeubles tout est joli, après vous ne dites environnement. Nous on a des kilomètres, des hectares qui ne sont pas construits, vous ne dites environnement, arrêtez ça, sinon on ne vous donne pas. Après vous venez sur le droit des homosexuels, vous allez faire les lois, on n'a rien contre, c'est vos lois. Après vous dites, vous faites la même chose, sinon on ne vous donne rien, il faut que ça s'arrête. – Quand on voit en Ouganda qu'on criminalise, on risque la prison, on risque la mort pour faits homosexuels, vous vous retranchez d'ailleurs simplement le droit des États à faire leur réglementation. – Est-ce qu'en Ouganda, on a parlé de ces enfants qui meurent du sida, des milliers, des milliers d'enfants qui meurent, j'étais là-bas. On ne parle pas d'autre chose. – C'est une autre question, c'est une autre question. – Non, je veux dire, c'est une autre question. Pourquoi cette question-là n'est pas devant ? Parce que simplement c'est vous qui commandez. Arrêtez de nous commander. – Mais sans commander, on peut poser la question. – L'homme noir a en général un complexe d'infériorité par rapport à l'homme blanc, malheureusement. Il a tendance à penser que tout ce qui vient du blanc est meilleur. Et ceci est bien évidemment quelque chose qui est complètement préparé et manigancé depuis l'Occident. Alors, comment est-ce que l'homme noir peut réagir par rapport à cela ? Quel regard est-ce que l'on peut avoir en tant qu'Africain aujourd'hui en 2019 ? Et quels atouts, quels outils nous avons pour pouvoir combattre ce système-là ? Dans cette vidéo, je vais te révéler les mécanismes que l'Occident utilise aujourd'hui pour continuer psychologiquement d'endormir ou alors à défaut de maintenir les Africains en dessous de tout. Et comment est-ce que nous les Africains nous succombons à cela comme, j'ai envie de dire, des enfants naïfs. Et pourtant, il y a pas mal d'armes que nous pourrions utiliser aujourd'hui pour pouvoir nous débarrasser de cette carcasse-là. Et enfin, commencer à vivre dans un univers libre. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir écouter toute ma stratégie, mais aussi tous les moyens subtils qui sont utilisés pour nous maintenir enchaînés. C'est parti ! Salut ! Moi, c'est Philippe d'Investir au Pays au travers de cette chaîne. J'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, ici, tu es dans une chaîne business. Donc, si l'une de ces deux thématiques t'intéressent, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos trois vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 8h du matin. L'idée, c'est de pouvoir partager avec toi les secrets et astuces d'entrepreneurs afin que ceux-ci puissent t'aider à te lancer, à créer et à réussir ton business. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livre que j'ai créé intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un petit livre qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon état d'esprit pour te lancer dans les affaires. Alors, petit rappel, si tu ne le sais pas encore, le samedi 26 janvier, j'organise une conférence business à Paris. Ça va être l'occasion, comme on le fait tous les deux mois, de pouvoir se retrouver ensemble autour d'une thématique pour pouvoir s'édifier, se former et grandir dans les différents projets qu'on a pour pouvoir, bien évidemment, s'épanouir dans l'entrepreneuriat. La thématique pentera sur la création d'entreprise. Moi, j'ai créé plusieurs business, certains qui ont échoué, d'autres qui ont marché. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Je vais partager ça avec toi. Et comment est-ce que toi aussi, là où tu es aujourd'hui, tu peux créer un business qui va générer pas mal de sous en fonction, bien évidemment, de ta capacité à pouvoir travailler pour mettre tout ça en œuvre. Dans tous les cas, va dans la barre de description. Tu as un lien qui te permet de réserver ta place parce que je crois qu'il y a encore quelques places afin que tu puisses être parmi nous et ne rien manquer. Alors, moi, j'ai invité deux personnes. Une personne qui va nous parler des business en ligne et une niche spéciale que l'on a sur Amazon. Et un deuxième invité surprise dont je ne te dis rien pour le moment et qui, bien évidemment, sera la grosse surprise sur le gâteau pour ceux qui seront sur place. Petit indice, c'est un très gros entrepreneur qui a aujourd'hui plusieurs entreprises qui génèrent des centaines de millions. Donc voilà, fin de la parenthèse. Alors, juste à titre de rappel, je ferai bien à Abidjan le samedi 2 mars et à Cotonou le samedi 9 mars pour des conférences business. Donc, préparez-vous, j'arrive. Vous aurez les informations dans les prochains jours sur les modalités pour pouvoir participer, le lieu, ainsi de suite. Bref, je suis en train de profiner tout ça. J'ai acheté mes billets d'avion. À très bientôt. Alors, selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, 4 Africains sur 10 s'éclaircissent la peau. J'ai trouvé ce chiffre alarmant quand je l'ai découvert. Dans tous les cas, ce sont les chiffres officiels aujourd'hui. 4 Africains sur 10. Alors, le pire dans ça, c'est qu'ils utilisent souvent des produits dangereux, toxiques, qui contiennent des substances type le mercure, qui sont bien évidemment très agressives et très dangereuses pour la santé de ceux qui les consomment. Il y a plusieurs états aujourd'hui en Afrique qui ont compris l'ampleur du fléau et qui commencent à lutter contre cela. Et d'ailleurs, le moyen qu'ils ont trouvé, c'était de pouvoir interdire l'usage de tout produit éclaircissant parce que finalement, on se rend bien compte que c'est un problème qui est en train d'être de plus en plus préoccupant. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des disparités. Dans certains pays, les phénomènes peuvent être plus marqués que dans d'autres. Dans certains pays, ça peut être plus les hommes que les femmes, ainsi de suite. Dans tous les cas, d'où vient cela ? D'où vient cette volonté du noir de vouloir s'éclaircir la peau ? D'où vient cette volonté du noir de vouloir se blanchiser, de devenir un peu plus blanc ? D'où vient cette notion suivant laquelle ce qui est blanc est meilleur ? Alors, moi, je vais te prouver dans cette vidéo que c'est quelque chose qui vient de l'Occident, qui vient du rapport avec l'Occident et qui est entretenu au travers des médias. Clairement, les médias jouent un rôle énorme là-dessus. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, les chiffres sont vraiment alarmants. De plus en plus de personnes, ça donne à ces phénomènes-là. Et on commence à avoir des drames, des catastrophes, des personnes qui ont des brûlures de peau. Il y a plein d'images et des vidéos qui circulent d'ailleurs sur ces sujets-là qui démontrent à quel point beaucoup de personnes sont de plus en plus atteintes. Alors, en tant qu'Africain, bien évidemment, je ne peux qu'être interpellé par cela parce que ça m'interroge. Et je sais bien qu'il y a un lien avec la colonisation, avec l'esclavage aussi, parce que ça a été une période pendant laquelle l'homme noir a été traité comme un animal et il a fini quelque part par intérioriser que le blanc était le maître. Et donc, bien évidemment, il lui devait soumission et autant que possible ressemblance. Vous me direz, la colonisation est terminée quand même il y a pas mal de temps. L'esclavage aussi, entre guillemets, la colonisation est terminée puisqu'on est maintenant dans du néocolonialisme dans beaucoup de pays. Mais comment ça se fait donc que de tels phénomènes continuent d'exister ? En fait, normalement, c'est l'inverse qui est supposé se produire. Les Africains devraient ne rien avoir à envier ou à vouloir du blanc. Comment ça se fait donc que le monsieur qui t'a pillé, qui t'a violé, qui t'a tué, qui a vendu tes frères, tes soeurs, tes oncles en esclavage pour se faire de l'argent, « Aujourd'hui, tu veux y ressembler. » Ça manque bien évidemment de logique. Eh bien, c'est négliger l'ampleur du phénomène, c'est négliger l'ampleur du traumatisme et surtout négliger les mécanismes qui sont mis en marche, en œuvre pour pouvoir maintenir l'Africain dans ce type de rapport-là. Aujourd'hui, beaucoup de personnes en Afrique, une très grande majorité de personnes ont des postes de télévision chez eux. Et comme j'avais commencé à expliquer dans la première vidéo de cette série, si tu ne l'as pas vue, regarde-la, tu comprendras davantage l'autre aspect des médias sur la désinformation qu'ils font en Afrique. Mais aujourd'hui, on parle de la culture et l'impact des médias dans la culture. Tu vas te rendre compte que, justement, les médias occidentaux abondent dans nos foyers et nous inondent de leurs programmes télévisés. Je voudrais te rappeler qu'aucun citoyen en France, en Chine, aux États-Unis, au Canada, ne regardent la chaîne nationale ivoirienne, camerounaise, burkinabée, congolaise ou j'en passe. Non. Ça ne fait même pas partie des offres qui sont proposées dans les satellites par les opérateurs de câbles en Occident. Ce genre de bouquet n'existe pas dans beaucoup de pays. Alors, et nous, bien évidemment, nous subissons, nous encaissons tout cela. Moi, je pense qu'au travers de la télévision, pour faire très simple, les standards de beauté ont complètement été redéfinis dans la tête du noir. C'est pour ça qu'on a cette tendance à vouloir ressembler au blanc dans tout ce qui est possible. Ça va être au travers de la dépigmentation. Donc, comme je disais, le fait de se blanchir la peau, ça va être au travers de l'usage de faux cheveux. Malheureusement, là, je vais titiller un peu les dames qui regardent la chaîne. Mais d'où vient cette tendance de vouloir mettre de faux cheveux sur la tête ? Alors, une fois de plus, je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Je précise bien que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Là, je suis pour questionner. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on le fait librement ou on le fait suite à un lavage de cerveau et donc à une manipulation ? C'est ça que je veux voir dans cette vidéo. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est souvent fait, pas systématiquement, mais souvent fait suite à un lavage de cerveau. Suite au fait que des gens ont pensé qu'ils n'étaient pas assez bien tels qu'ils étaient et qu'ils auraient une meilleure apparence s'ils se blanchissaient ou alors si du moins ils prenaient les standards de beauté occidentaux. Donc, du coup, on va voir que beaucoup de femmes ont commencé à défriser leurs cheveux alors que naturellement, la femme noire a les cheveux crépus. Elles ont commencé à défriser leurs cheveux pour que ces cheveux-là soient plus lisses puisque dans tous les films que l'on voit, les films d'Hollywood qu'on nous montre à la télévision, toutes les séries auxquelles les Africains sont bien évidemment abonnés et accros. L'image de la beauté qu'on nous montre, c'est la femme qui a de très beaux chevaux lisses, très longs cheveux. On ne voit jamais la femme qui a des cheveux crépus, courts ou des grosses touffes de cheveux. Ça, ce n'est pas l'image de représentation de la beauté. En général, c'est la femme qui fait entre 34 et 36 de taille et donc, bien évidemment, elle n'est pas comme la femme africaine qui est généreuse parfois dans ses formes. Ah non, non, pas du tout. Je dis bien parfois parce que là aussi, bien évidemment, toutes les femmes africaines n'ont pas les mêmes formes. Mais en général, effectivement, quand vous avez vécu en Afrique, vous vous rendez bien compte que le profil de la femme africaine de base, ce n'est pas la femme qui fait du 36 ou du 38. Donc, les femmes africaines sont un peu plus généreuses dans leur forme. Dans tous les cas, à force de regarder ces médias-là, moi, je pense clairement qu'il y a eu une redéfinition de ce que c'est que la beauté et ça s'est ancré dans les mentalités de telle sorte qu'aujourd'hui, pour beaucoup de femmes en Afrique, malheureusement, si vous leur demandez ce que c'est qu'une belle femme, elles penseront tout de suite à un modèle occidental. Voilà pourquoi elles vont se faire des faux cheveux. Voilà pourquoi est-ce qu'elles vont se refaire des cils et celles-mêmes qui ont des moyens vont aller encore plus loin et vont se refaire des parties de leur corps. D'où vient-il que quelqu'un estime qu'il n'est pas si bien dans son corps pour pouvoir se mettre des implants, se mettre des faux seins, se gonfler les lèvres, ainsi de suite. Alors, bien évidemment, je sais bien que certains vont vous dire qu'ils n'étaient pas à l'aise avec leur corps comme ça, qu'ils ou elles avaient des complexes. Je peux le comprendre. Moi, je questionne juste d'où est venu le complexe. Le complexe est certainement venu du fait que tu t'es comparé à d'autres et que tu as admis toi que le modèle de beauté c'était celui que l'autre te présentait. Et comme tu étais différent de ce modèle de beauté, tu as tout fait pour essayer de t'en rapprocher et donc de devenir conforme au standard afin de pouvoir être davantage acceptable comme personne. Et donc, bien évidemment, ceci a entraîné une panoplie de fléaux. Là, j'en ai juste cité trois. Le blanchissement, les rajouts, les cheveux, ainsi de suite et les transformations du corps. Ce sont quand même des choses très, 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 très importantes parce qu'accepter qu'on te transforme ton corps pour avoir quelque chose qui va être supposé te mettre davantage en confiance devrait quand même t'amener à te poser des questions. Alors, bien évidemment, les uns et les autres ont des limites différentes. Certains diront oui, mais moi, je peux mettre des faux chemins parce qu'après, je peux les enlever. D'autres diront moi, je ne peux pas me... je peux me retoucher parce que de toutes les façons, c'est mon argent. Bref, chacun a des arguments pour justifier ce qu'il veut faire et après tout, chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. Je questionne simplement. Et donc, moi, mon analyse en tout cas aujourd'hui et j'attends que tu me dises dans les commentaires ce que tu en penses. Mais mon analyse aujourd'hui en tout cas, c'est celle-là. C'est que nous sommes victimes de l'occidentalisation de l'Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Africains se voient et s'identifient par rapport à l'Occident. Alors, je ne suis pas bien évidemment en train de dire qu'il faut se couper du monde ou qu'il ne faut pas regarder ce que les autres font. Mais je prendrais par exemple la Chine comme exemple. La Chine, ce que je trouve génial chez eux, c'est qu'ils filtrent les films par exemple américains Pourquoi ? Pour différentes raisons. Parce que ça ne correspond pas à la culture chinoise. Parce que ça ne correspond pas aux idéaux de la Chine. Parce que ça met trop en avant les Etats-Unis. Parce que ce type de films peuvent laisser penser aux Chinois que les Américains sont meilleurs qu'eux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le gouvernement chinois bloque simplement certains films. Il y a bien évidemment comme d'habitude un tollé dans les médias occidentaux de base qui sont bien évidemment souvent détenus par des hommes riches et puissants qui veulent faire passer des messages. Et au travers de leurs médias, ils nous font croire que la Chine est horrible quand elle fait ce genre de choses. Mais je trouve que c'est juste du bon sens. C'est complètement du bon sens. Si vous voulez protéger votre population, vous devez agir ainsi. D'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de films américains qui n'ont pas de films chinois qui apparaissent aux Etats-Unis et qui sont vus de tout le monde. Il n'y a que les Américains, les Européens qui exportent leur culture un peu partout dans le monde à tel point qu'aujourd'hui les gens sont de plus en plus convaincus que ce qui est bien et juste, c'est ce que les Occidentaux considèrent comme bien et juste. C'est vrai que les gouvernements africains ont mis des interdictions. Mais ces interdictions-là ne vont pas suffire clairement parce que quand tu interdis quelque chose à quelqu'un, tu dois faire un travail plus profond. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité qui soit fait. Il faut que les dirigeants africains prennent conscience de l'importance d'éduquer leur population dans ce domaine-là et de ne pas les laisser comme ça oisives à elles-mêmes, mais plutôt de prendre les problèmes à bras-le-corps et de trouver le moyen de pouvoir les instruire au travers de programmes, au travers de discussions, au travers d'analyses, mais de vraiment vulgariser le fait que pour être heureux en Afrique, il faut vivre en Africain. Et être africain, ce n'est pas une tare. C'est, à même titre que toutes les autres populations sur Terre, un atout et une bénédiction. Oui, peut-être une question sur l'affaire des lois contre les homosexuels qui ont été adoptées au Nigeria ou en Ouganda. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a la question des droits, il y a aussi les pressions qui sont exercées par les pays du Nord, dont certaines sont peut-être contre-productives. Quelle est votre position sur le sujet ? Chaque pays a des réalités socio-économiques, culturelles, de religion. On devrait laisser les pays, tout en encourageant que la grande chose, c'est que l'homme est libre, ça c'est une chose, mais on doit laisser les pays quand même décider par rapport à leur réalité. C'est notre cas et je pense que le président Macky Sall a été clair là-dessus. Je suis contre la violence, je suis contre l'injustice, mais chaque pays a sa réalité. Et toujours, alors ça c'est toujours, c'est l'Occident qui commande. Vous avez construit vos pays là, les immeubles, tout est joli, après vous nous dites environnement. Nous on a des kilomètres, des hectares qui ne sont pas construits, vous nous dites environnement, arrêtez ça, sinon on ne vous donne pas. Après, vous venez sur le droit des homosexuels, vous allez faire les lois, on n'a rien contre, c'est vos lois. Après vous dites, vous faites la même chose, sinon on ne vous donne rien. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Quand on voit en Ouganda qu'on criminalise, on risque la prison, on risque la mort pour faits homosexuels, vous retranchez d'ailleurs simplement le droit des États à faire leur réglementation. Mais est-ce qu'en Ouganda, on a parlé de ces enfants qui meurent du sida, des milliers, des milliers d'enfants qui meurent jetés là-bas. On ne parle pas d'autre chose. C'est une autre question. C'est une autre question. Non, je veux dire, c'est une autre question. Pourquoi cette question-là n'est pas devant ? Parce que simplement, c'est vous qui commandez. Arrêtez de nous commander. Je ne parle pas de vous. Mais sans commander, on peut poser la question de la crévisation de l'homosexualité par exemple. On peut poser la question. Mais c'est clair, le Sénégal a une position qui a été lue devant le président Barack Obama par le président Macky Sall. C'est cette même position que j'ai. Donc, vous n'utilisez pas le regard par-dessus la frontière. Vous dites « One Afrique » mais vous ne dites pas en Ouganda ou ailleurs « Ce sont des pratiques que je conteste de criminaliser l'homosexualité. » Je suis pour la liberté des gens. Un tel monde est un monde qui n'ira pas bien loin parce que c'est un monde beaucoup trop uniforme. On a besoin de tout le monde dans sa diversité, dans sa complexité pour pouvoir faire un ensemble. Et l'Afrique doit pouvoir participer à ce tableau-là. et ne plus se laisser juste enrôler dans le jeu et les manipulations des autres parce que, bien évidemment, tant que l'Afrique essaye de ressembler aux autres, elle ne joue pas sa place. L'Africain qui a réellement sa place, qui a réellement de la valeur est celui qui se comporte et vit comme Africain parce qu'en vivant comme Africain, il apporte une richesse culturelle au monde. L'Afrique est l'endroit qui a la plus grande diversité culturelle au monde et ce de très loin. Malheureusement, les Africains, comme je le dis, sont en train d'oublier leur culture et d'essayer de plus en plus d'aller vers les modèles des autres. On a vu ça aussi au travers de la musique. Pendant pas mal de temps, beaucoup de chanteurs africains, jeunes du moins, essayaient de copier les modèles américains ou occidentaux du moins dans leur musique. Du coup, on s'est retrouvé avec un rap, par exemple en Afrique, qui était une fade et pâle copie du rap que tu pouvais écouter en France ou aux Etats-Unis. Et bien évidemment, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi ? C'est moche. Tout comme les gens qui se dépigmentent. Je suis désolé, mais au bout d'un temps, c'est moche. Ça se voit. Tout comme les gens qui essaient de copier la musique qui vient d'autres continents, c'est moche. Clairement, je vous le dis, c'est moche. Et donc, bien évidemment, généralement, le public n'y adhère pas. Ou du moins, s'il adhère, c'est pour un moment. Mais ce type d'artiste, au bout d'un temps, ils s'éteignent parce qu'ils ne sont pas originaux. Ils sont en train de copier bêtement d'autres modèles. comme Tiken Jafakoli et j'en passe, qui ont démontré qu'en faisant de la musique purement africaine, avec des textes purement africains, on pouvait parler au monde entier et voir le monde entier être émerveillé de ce que l'on fait. Quand les gens vont au conseil de Yusundu aux Etats-Unis, ils ne comprennent pas un mot de ce que Yusundu dit. Et pourtant, à la fin, ils sont tous debout à acclamer parce qu'ils sont touchés par les émotions. Ils sont touchés par l'authenticité de ce qu'ils voient, par les danseurs qui sont sur scène. Ça n'a rien à voir avec le ballet de New York, ce qu'ils sont en train de voir. Et d'ailleurs, quand ils viennent voir un Africain, ils n'espèrent pas trouver le ballet de New York. Malheureusement, les Africains ne comprennent pas ça. Ils essaient simplement de recopier et recopier bêtement ce qui se fait ailleurs et bien évidemment, ça aussi, ça ne marche pas. Je ne dis pas une fois de plus qu'il ne faut rien prendre des autres. Non, on est dans un monde dans lequel il faut prendre ce qu'il y a de bien chez les autres, mais il faut rester soi-même authentique. Il faut rester authentique. Parce que, comme Thomas Sankara l'a dit, ce n'est qu'en vivant. Vivre en tant qu'Africain est le meilleur et le seul moyen de vivre heureux. Tant que tu voudras vivre comme un occidental, tant que tu voudras vivre comme XI, un japonais ou tout ce que tu veux, tu seras malheureusement en dissonance la plupart du temps avec qui tu es réellement. Le monde a besoin que tu vives comme Africain si tu es Africain et parce que c'est ça ta richesse en fait. C'est ce que tu vas apporter aux gens et qu'ils vont trouver juste génial. Alors, là je t'ai parlé de certains éléments et je vais continuer à parler d'autres. L'un des plus gros ravages que la télévision a fait, c'est ancrer la notion de complexe d'infériorité. J'avais commencé à en parler en début de vidéo mais l'Africain considère qu'il est inférieur. Malheureusement, il considère que ce que le blanc a fait est meilleur. Voilà pourquoi malheureusement on va se retrouver dans beaucoup de nos pays avec des jeunes qui sont prêts à tout pour se marier avec un blanc. La fille, et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui malheureusement beaucoup de blancs viennent faire du tourisme sexuel en Afrique parce qu'ils sont conscients de leur atout naturel qui est leur couleur de peau. Parfois même quand ils arrivent, ils n'ont pas besoin de payer des prostituées, ils n'ont besoin de payer personne. Le gars arrive et tu te retrouves, tu te rends compte qu'une ou deux semaines après, il a pris les copines de trois, quatre gars, même les épouses parfois de trois, cinq, dix personnes dans le pays. Il n'est que de passage parce qu'il y a ce complexe-là de se dire « Oh, il est blanc, donc comme il est blanc, c'est bien. » Et donc bien évidemment, elles se jettent dans leur bras. Mais l'inverse est vrai aussi. Quand on a une femme blanche qui arrive en Afrique, beaucoup d'hommes noirs sont complexés, ils n'osent pas lui parler, ils prennent avec elle des égards qu'ils ne prennent pas quand ils parlent avec des noirs parce qu'il y a comme une sorte d'intimidation qui se crée juste par le fait que l'interlocuteur est blanc. C'est tout. Pas plus intelligent que les autres, juste blanc. Et ça, ça suffit pour pouvoir créer une barrière, pouvoir créer un respect, pouvoir créer une soumission par rapport à la blancheur de la personne qui est en face. Et ça, bien évidemment, ça pose problème parce que tant que tu es en position de soumission par rapport à ton interlocuteur, tu ne peux pas faire affaire avec lui parce que comme je le rappelle, on est dans une scène business ici et moi, je veux ramener ça à la notion de business parce que tu as besoin de pouvoir travailler d'égal à égal avec tes partenaires d'affaires pour pouvoir réussir dans les affaires. Si tu te considères comme inférieur, si tu les mets sur un piédestal sur lequel ils ne sont pas, alors tu ne feras pas des deals gagnant-gagnant avec eux. Tu considéreras que tu es favorisé quand le blanc viendra travailler avec toi. Tu considéreras que le blanc mérite d'être ton patron alors qu'il n'est juste peut-être même pas plus compétent que toi mais comme il est blanc, tu accepteras volontiers de pouvoir lui être soumis et de pouvoir travailler pour lui parce que ça aussi, l'un des autres une des autres manifestations de ce complexe d'infériorité, c'est aussi le fait qu'on attribue tout de suite la compétence aux blancs. Prenons le cas par exemple des entraîneurs de football en Afrique. L'ultra majorité des entraîneurs de foot dans nos pays sont des blancs et pourtant ce sont les Africains qui jouent. Ces Africains, quand ils ont fini de jouer, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dans les écoles d'entraîneurs. Ils finissent d'entraîner et quand ils finissent d'entraîner, aucun club ne leur propose de faire un stage. Comme quoi, ils sont bons pour jouer au foot mais ils ne sont pas bons quand il faut utiliser leur tête pour pouvoir piloter une équipe. Non, ça, ce n'est pas réservé pour eux. Donc du coup, ils rentrent dans leur pays et même dans leur pays, on ne leur fait pas confiance. On continue d'appeler des blancs, des vieux blancs qui n'ont même souvent rien gagné du tout et on leur fait confiance, on leur donne des équipes en se disant qu'ils vont pouvoir faire des miracles. Et quand par malheur, un des pays africains essaie de donner la responsabilité à un noir de pouvoir diviser l'équipe nationale, si par malheur, ce noir-là échoue, on va considérer que ah ben voilà, on vous avait dit, les entraîneurs locaux ne sont pas assez compétents. Il faut aller prendre des expatriés, il faut aller prendre des blancs. Or, quand c'est un blanc qui échoue, il a échoué juste pour lui. On va le remplacer par un autre blanc. Mais quand c'est un noir qui échoue, il a échoué pour tous les noirs. C'est plus la peine, on ne peut plus prendre de noirs, on ira prendre les blancs. C'est un complexe d'infériorité manifesté au plus au sommet de nos états. Donc, c'est des personnes qui ont fait de très hautes études qui comprennent plus que moi-même ce que je suis en train de vous expliquer, qui ont vécu en Occident et qui malheureusement, je dis bien malheureusement, voilà, sont dans des positions dans lesquelles ils laissent ce genre de choses se perpétuer, prouvant peut-être qu'eux-mêmes ils ont ce type de complexe-là. Je réponds dans l'intimité déjà, mais on peut questionner par exemple, il y a eu une grosse polémique là-dessus, le fait que beaucoup de stars noires se soient mis en relation avec des blanches. Beaucoup, beaucoup d'acteurs, beaucoup de footballeurs par exemple, ont des épouses qui sont blanches alors qu'ils sont blacks. Là aussi, les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Je questionne simplement. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? On se retrouve même parfois en Afrique avec beaucoup de présidents africains qui ont des épouses qui sont blanches. Pourquoi ça se passe comme ça ? Je n'ai pas vu beaucoup de présidents en Europe qui ont des épouses noires. Je n'ai pas vu beaucoup de ministres. Je n'ai pas vu beaucoup de haut-leaders qui avaient des épouses noires. Je n'en ai pas beaucoup vu. Alors moi, j'ai toujours été très interpellé par les femmes et même les hommes qui pensent que c'est avec leur beauté, leur apparence extérieure qu'elles vont pouvoir, je ne sais pas moi, attirer ou avoir l'homme ou la femme de leurs rêves et ainsi de suite. Moi, d'expérience, j'aime souvent dire que tu attires avec l'extérieur, l'apparence extérieure, mais tu conserves la personne avec les atouts intérieurs. Ce sont tes vertus intérieures qui feront qu'un homme ou une femme restera avec toi. Alors oui, tu peux faire que cette personne vienne à toi, te remarque, tu frappes à ses yeux parce que tu as mis, je ne sais pas moi, du mascara, tu as mis, tu t'es dépigmenté, tu as mis les faux cheveux, ainsi de suite. Ok, tu peux attirer quelqu'un avec ça. D'accord ? Tu l'as vu en soirée, il faisait nuit, il ne t'a pas bien regardé. Ok, d'accord. Ou même, je ne sais pas, je rigole, mais voilà, tu comprends ce que je veux dire. Mais pour que cette relation dure, pour que cette relation soit stable et qu'elle soit pérenne il faudra que tu aies des atouts intérieurs. Et quand on a compris ça, on a compris que la vraie valeur, ce qu'il faut réellement travailler, ce sont les vertus intérieures plutôt que les apparences extérieures. Je ne dis pas qu'il faut les négliger, mais là aussi, on nous a fait croire que la beauté, c'était quelque chose de parfait. Non, pas du tout. Je suis toujours très gêné quand je vois des gens justement qui ne s'acceptent pas tels qu'ils sont et qu'ils croient qu'ils sont moins bien, moins belles, moins beaux parce qu'ils ont des imperfections sur leur corps. Nul n'est parfait. Enfin, la plupart du temps, les gens ont des imperfections physiques et pourtant, ces imperfections physiques-là, c'est toi qui vas faire qu'elles puissent prendre de la valeur, de l'importance ou pas. Si tu t'acceptes tel que tu es, que tu es fier d'être la personne que tu es, crois-moi, les gens te trouveront très beau, très belle. Tu peux être noir comme le charbon, clair comme un albinos. Si tu t'acceptes toi-même et que tu es à l'aise avec qui tu es, ça se dégage, ça transpire de toi et quand les gens sont à ton contact, waouh, quel gars, waouh, quelle fille, j'ai juste envie à nouveau de le voir, de la voir, de discuter avec parce que c'est tellement riche et rafraîchissant de passer du temps avec et voilà quoi, tu vas dégager des choses, tu vas dégager parce que tu seras confiant en qui tu es toi-même. Mais si tu n'as pas ça, si tu es plutôt dans l'autre bord, c'est-à-dire les personnes qui veulent tricher et qui ne se satisfont pas de qui elles sont, alors là, oui, bien évidemment, je crains pour toi que tu sois tout le temps en train d'aller de gars en gars, de fille en fille et que tu ne sois jamais satisfait parce que bien évidemment, quand tu ne t'acceptes pas toi-même, il est difficile pour l'autre de t'accepter toi, malheureusement, puisque tu ne transpires pas la confiance nécessaire. Je vais donner un exemple pour que vous voyez bien la dimension des médias et comment ça peut être instrumentalisé. Par exemple, aux États-Unis, il y a cette notion de mépris vis-à-vis des Français. Aux États-Unis, on considère que les Français ce sont des gens très arrogants, ce sont des gens qui se prennent la tête, ce sont des gens qui ne sentent pas bon, et ainsi de suite. Il y a pas mal de stéréotypes négatifs sur le français. Et j'ai découvert dans une émission qu'en fait, tout ça a été parti d'une intention qui s'est matérialisée au travers d'un dessin animé que vous connaissez certainement. J'oublie le nom, mais je crois qu'on l'appelle le putois. Et ce putois-là a été un personnage qui a été créé et qui est dans un dessin animé très connu qu'on connaît tous d'ailleurs et qui représente le français. C'est un animal qui pue, qui essaie tout le temps de pouvoir draguer une chatte, je pense, pour pouvoir l'épouser. Mais malheureusement, à chaque fois, la chatte est dégoûtée par son odeur. Les Américains ont grandi avec ce dessin animé-là et ça a façonné leur image du français. C'est incroyable, hein ? Comment rien qu'avec un seul dessin animé, on peut façonner toute l'histoire que l'on va avoir de tout un pays. Tant qu'on n'a pas vécu aux Etats-Unis, on ne se rend pas compte de l'importance du personnage de Pépé le putois dans la culture américaine. Les générations d'Américains ont découvert la France et les Français à travers un personnage de dessin animé. Un putois beau parleur, séducteur, épuant. Cartoon skunk. Do you mind waiting just one minute the golden girl while I sleep into something more comfortable ? Lara, 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 intimate, no ? Happy Le Pew, pour plein de gens de ma génération, Pépé le putois est le premier français avec lequel on a été en contact. Donc oui, ces stéréotypes sont profondément ancrés en nous depuis les années 60 ou 70 quand ça passait à la télé. C'était un putois donc il puait. C'est pour ça qu'on est persuadé que tous les Français puent. Je crois qu'il reflétait l'image que la majorité des Américains se faisaient des Français. Je ne sais pas, il y a cette idée persistante que les Français ne se douchent pas et mettent beaucoup de parfum à la place. Mais ce sont de grands amants, des amants passionnés. tout ce que Pépé le putois veut, c'est aimer cette chatte. Mais la chatte ne veut pas de lui parce que c'est un putois. Alors Pépé essaie de lui parler en français pour la séduire et la tirer dans son lit. Pépé le putois est très sûr de lui. Donc, ce type de choses ne sont pas comment je vais dire ça involontaires. Au contraire, quelles sont les images que l'on véhicule sur l'Afrique en véhicule des images de pauvreté, des images de misère, des images de migrants, des images de personnes qui ne savent rien faire, des images des personnes paresseuses, ainsi de suite. Et bien évidemment, ce type de clichés, de stéréotypes sont dans la tête de beaucoup de gens. Moi, j'ai beaucoup de gens ici en Europe, même encore, même quand je suis arrivé, je me rappelle, il y avait des étudiants qui me demandaient comment je suis arrivé en France. Moi, pour rigoler, je leur disais je suis arrivé à la nage et certains croyaient. Ils me disaient quand même, t'as nagé aussi longtemps, je me disais mais en fait, c'est grave quoi. Toi, tu as un sérieux problème. Donc en fait, tu ne sais même pas où est l'Afrique au point de penser qu'on peut quitter de l'Afrique pour réussir à la nage. C'est incroyable ce niveau de... Je ne sais pas si je veux dire d'ignorance, simplement. Mais il y a une vraie ignorance et un vrai mépris du noir qui est clairement transmis par les médias. C'est volontaire que l'on donne cette image du noir dans les médias. Et même quand on prend le noir dans les médias en France ou le noir dans les médias aux Etats-Unis, vous verrez que pendant longtemps, le noir avait les très mauvais rôles. D'ailleurs, dans le cinéma français, vous n'avez quasiment pas de noir qui a de bon rôle. Quand on a un noir dans un film, c'est pour qu'il joue le rôle d'un cliché. C'est-à-dire que soit c'est un sans-papier, soit c'est quelqu'un qui fait un petit métier dans la rue, il est balayeur ou il est, je ne sais pas trop moi, c'est quelqu'un qui vit dans un appartement à 15, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, qui ne respecte pas le voisinage, bref, vraiment que des clichés qui sont présentés dans le cinéma. On ne va jamais faire un film avec un directeur général qui est un noir, avec un cadre supérieur qui est un noir, ainsi de suite. Non, il ne faut pas qu'on ait cette image-là du noir. C'est toujours le mec qui est dans la banlieue, qui casse, c'est le mec qui a toujours des altercations avec la police, c'est le mec qui est toujours en train de foutre le bordel partout là où il passe et voilà comment on véhicule des images négatives, négatives, négatives sur le noir. Qu'on fasse ça bien évidemment en France, déjà c'est déplorable. Mais que nos états laissent que ça pénètre nos maisons, avec les impacts que ça peut avoir, ça c'est grave. Donc moi je pense que bien évidemment l'état doit pouvoir jouer son rôle et réguler. Réguler comme c'est le cas en Chine et décider de déjà peut-être enlever même toutes ces chaînes clairement, enlever toutes les chaînes occidentales du bouquet. Ceux qui veulent les prendre doivent pouvoir les payer et encore, il faut que ça puisse être payé très chèrement. Mais que l'on mette en avant les chaînes africaines ? Que l'on mette en avant les chaînes des autres pays africains ? Que l'on mette en avant le cinéma africain ? Que l'on mette en avant la comédie africaine ? Que l'on mette en avant la beauté africaine ? Que l'on mette en avant l'entrepreneuriat africain ? Que les Africains se retrouvent à être inspirés par des gens qui leur ressemblent ? Que les Africains se retrouvent à vouloir construire et bâtir des univers qui leur ressemblent ? Pas qui sont copiés, calqués sur des choses que les autres font. Ça, ça nous manque malheureusement parce que nous sommes tout le temps en train de vouloir copier sur les autres parce qu'on est influencés par ça. On est influencés dans la manière de s'habiller, on est influencés dans la manière même de parler, on est influencés dans la manière de manger. Tiens ! Par exemple, prenons de la manière de manger. L'Africain, beaucoup de ses repas en tout cas, il les mange à la main. L'Occidental mange avec des fourchettes métalliques. L'Asiatique mange avec ses baguettes. Mais devine quoi ? Aujourd'hui, l'Africain, bien évidemment, il a cessé de manger avec les mains parce qu'il estime que c'est juste dégueulasse. Alors que beaucoup d'études ont démontré que les meilleures sensations que tu peux avoir quand tu manges, c'est quand tu manges avec tes mains. Je ne parle pas du pain ou des trucs comme ça, je parle de plonger tes mains, tes doigts dans le repas comme si c'était une fourchette, ramasser ce que tu as à manger et mettre dans ta bouche. La sensation est inouïe. Il n'y a pas meilleure sensation que celle-là. Or, aujourd'hui, bien évidemment, un Africain qui fait ça va avoir honte parce qu'il va se dire je vais être jugé, je vais être ceci, je vais être cela. Même dans son propre pays, si tu vas à table en Afrique, acceptez certains repas et encore, si c'était possible de les manger à la cuillère ou à la fourchette, les gens le feraient. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est une richesse qu'ils ont et que cette authenticité, cette manière de faire les choses devrait être mise en avant parce que ce sont des valeurs, ce sont des vertus et ce n'est pas à cacher comme malheureusement beaucoup le font. Voilà pour ce que je voulais te dire dans cette vidéo. La télévision, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme étant quelque chose de bénin, pas du tout. C'est quelque chose qui peut être très surnois, c'est quelque chose qui peut vraiment agir de manière très surnoise dans ta famille, sur toi, dans ta vie et te pousser même à adopter des attitudes que tu ne comprenais peut-être pas avant. Une fois de plus, la volonté n'était pas de blesser qui que ce soit, j'abordais des sujets, j'attends dans les commentaires vos réponses, vos réactions mais j'attends surtout de vous que vous partagiez massivement les vidéos du mercredi mais pas que celles du mercredi d'ailleurs, toutes les vidéos de la chaîne parce qu'il faut que nous les Africains nous prenions conscience, que nous prenions conscience que nous ne sommes pas venus sur terre pour accompagner les autres, que nous ne sommes pas venus sur terre pour être des demi-hommes, demi-femmes, que nous ne sommes pas venus sur terre pour pouvoir être laquais des autres, que nous pouvons établir nos propres modèles, nous ne sommes pas moins intelligents que les autres et que nous devons prendre des autres ce qui est bien, l'adapter pour pouvoir continuer de rester africain dans notre manière de vivre. Je veux dire, avant, les gens s'habillaient d'une manière différente en Afrique, aujourd'hui, il y a effectivement les t-shirts, les polos, les chemises, les pantalons qui sont arrivés. Je ne dis pas qu'il faut jeter ça, pas du tout. Mais comment je fais pour adapter ça à mon environnement ? C'est ça la vraie question. Comme les Asiatiques l'ont fait. Quand vous allez en Asie et que vous voyez des vêtements, il y a beaucoup d'écritures asiatiques sur les vêtements. Quand vous arrivez en Europe, c'est des écritures du pays qui sont sur les vêtements. En Afrique, quand vous arrivez, ce sont les mêmes vêtements qui sont en Europe que vous retrouvez en Afrique. Donc, il n'y a pas d'authenticité qui est véhiculée au travers de tout ça. Bref, ce sont des petites choses mais c'est la somme de toutes ces petites choses-là qui fait qu'on s'identifie ou pas à un endroit, à une culture, à un peuple. Et nous, nous avons bien évidemment aujourd'hui conscience de ces enjeux-là. Je compte vraiment sur toi pour pouvoir diffuser massivement cette vidéo et bombarder les likes et les j'aime pour que YouTube comprenne que c'est une bonne vidéo et qu'il la diffuse un peu plus largement. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette vidéo. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la prochaine thématique. La vidéo est déjà en train d'être tournée. Ça va être comme d'habitude une thématique de sensibilisation qui va, j'espère, te permettre de mieux voir le monde et réaliser pourquoi est-ce que tu dois rapidement te lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est la seule voie par laquelle l'Afrique va émerger. À très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada